Pourquoi une anthropologie de la conservation ? Pourquoi une anthropologie de la conservation ? Il s'agit d'un courant émergent, ancré dans l'espace social, qui résulte de la confluence de deux approches scientifiques. D'une part, la biologie de la conservation, d'autre part, l'ethnoécologie et l'anthropologie de la nature. Cependant, comme nous le verrons, il n'y a pas nécessairement convergence de ces deux approches scientifiques et l'anthropologie de la conservation ne se résume pas aux objectifs de conserver la biodiversité. Conserver la biodiversité, c'est l'un des objectifs majeurs des sciences de la nature. Le professeur américain Michael Souley a fait émerger la discipline conservation biology dans les années 80. C'est le professeur Robert Barbeau qui l'a popularisé en France. Ce dernier, dans son dictionnaire de l'écologie à l'item protection des espèces, qualifie cette biologie de la conservation de discipline de crise de l'extinction actuelle des espèces animales et végétales. Il la définit comme une nouvelle discipline de synthèse qui applique les principes de l'écologie, de la biogéographie, de la génétique des populations, de l'anthropologie, de l'économie, de la sociologie, etc. au maintien de la diversité biologique sur l'ensemble de la planète. Il indique préféré les dénominations sciences de la conservation et écologie de la conservation. En effet, la biologie de la conservation reste ancrée dans les sciences de la nature et menée aujourd'hui principalement par des biologistes et des écologues. L'ethnoécologie et l'anthropologie de la nature s'intéressent quant à elle à la place de l'homme dans son environnement naturel. Comment ce dernier interagit-il avec la nature ? Quels sont ses savoirs et ses pratiques ? Comment les sociétés vivent-elles et se représentent-elles la nature ? Ce que souligne l'ethnoécologie et l'anthropologie de la nature, c'est qu'il n'existe pas, non pas une nature mais des natures, et qu'il existe de multiples modes de relations entre humains et non-humains, vivants ou non, et que certains de ces modes dépassent la dichotomie nature-culture. Si la crise d'extinction de la biodiversité concerne directement les sciences de la nature, elle interroge aussi les sciences sociales. Ainsi, Marie Roué et Serge Bayuchet, lors d'un colloque international en 2007, ont posé la question suivante. « Conserver la nature ? Quel rôle pour les sciences sociales ? » L'intérêt de ce colloque, c'est qu'il a fait émerger les grands thèmes que couvrent le champ de l'anthropologie de la conservation. La relation entre société et biodiversité, la biodiversité en tant qu'objet scientifique concret et théorique, soulève de multiples interrogations. Sur la place de l'homme dans son environnement. Dans quelle mesure et comment l'homme crée-t-il de la biodiversité ? Crée-t-il des mosaïques paysagères qui accroissent cette biodiversité ? Dans quelle mesure les sociétés conservent-elles ou menacent-elles la biodiversité ? Cette relation interroge les actions à mener. Comment faut-il conserver ? Faut-il co-gérer ? Faut-il s'intéresser au pilotage des trajectoires évolutives de la biodiversité ? Cette relation interroge aussi les interactions sociales entre les populations locales et les acteurs de la conservation, et sur les questions de gouvernance et d'éthique associées. Autre interrogation, quels espaces sont concernés ? Faut-il s'intéresser aux espaces protégés ou à la nature ordinaire ? Aux paysages naturels ou aux paysages anthropiques ? Et il s'agit aussi d'interroger les pratiques et les savoirs naturalistes des populations locales, la transmission de ces savoirs, mais aussi l'impact de ces pratiques et savoirs sur la biodiversité. A l'aide des outils et des méthodes de l'anthropologie et de l'ethnoécologie, l'anthropologie de la conservation vise à comprendre la relation complexe entre biodiversité et diversité culturelle, en complémentarité avec la biologie de la conservation. S'il y a confluence et complémentarité entre ces deux champs, biologie de la conservation et anthropologie de la conservation, il n'y a pas pour autant totale convergence entre leurs objectifs. Si les forces de la biologie de la conservation sont projetées vers une nécessaire réflexion et action pour une conservation de la biodiversité, l'anthropologie de la conservation quant à elle s'inscrit dans deux dimensions de la conservation de la nature. La première dimension converge avec la biologie de la conservation. Elle répond à une demande sociétale. Préserver les éléments constitutifs de la biodiversité pour leurs valeurs intrinsèques autant qu'extrinsèques. Valeurs extrinsèques, c'est-à-dire la valeur qu'elle représente pour les populations locales, des ressources naturelles, des artefacts mythifiés ou pensés, des objets du cadre de vie. D'ailleurs, l'article 8j de la Convention sur diversité biologique stipule qu'il faut s'intéresser aux pratiques des populations locales et autochtones comme moyen possible de conserver la biodiversité. Mais il existe aussi une divergence entre anthropologie de la conservation et biologie de la conservation. Elle tient au fait que l'anthropologie de la conservation va faire de la conservation de la nature en tant qu'objet pensé et en tant qu'action, un objet d'étude. Elle va aussi faire un objet d'étude de ceux qui sont concernés par la conservation de la nature, qu'il s'agisse de ceux qui la mettent en œuvre ou la promeuvent, comme les scientifiques, y compris les biologistes de la conservation, ou les populations locales. En effet, la mise en protection d'espèces ou d'espaces va directement avoir une influence sur les populations locales, que ces populations locales soient à l'origine de cette mise en protection ou qu'elles ne soient pas et qu'elles ne s'approprient pas ce processus de mise en conservation. Pour conclure, l'anthropologie de la conservation doit dépasser une anthropologie des seules aires protégées pour s'intéresser à l'ensemble de l'environnement. Il s'agit d'étudier aussi bien la nature ordinaire qu'extraordinaire, la nature en ville ou la nature dans des espaces que l'on qualifiera de vierges ou de primaires. Elle est une discipline de crise, pour reprendre les mots de Robert Babaut, mais elle est aussi une discipline qui doit dépasser le diagnostic fait par les écologues pour s'intéresser à tous les processus d'interaction entre société et nature. Elle est à la fois une recherche fondamentale et une recherche appliquée avec le développement d'une ingénierie écologique et sociale. Ce champ, ouvert par l'anthropologie de la nature et l'ethnoécologie, s'ouvre aujourd'hui et se nourrit aujourd'hui d'autres sciences sociales telles que la géographie, le droit et la politico-écologie. L'anthropologie de la conservation est donc une discipline en construction qui s'insère aux côtés de la biologie de la conservation dans le champ plus vaste des sciences de la conservation. de la conservation. L'anthropologie de la conservation